Dans les titres, c'est tourné entamé par les bureaux de l'Assemblée nationale depuis ce matin, une démarche qui vise à remettre les institutions de la République entre les mains de l'éternel. Près d'un milliard d'arbres seront plantés dans les territoires des cabarets au sud qui vaut dans les cadres d'un projet présidentiel de lutte contre le réchauffement climatique. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous savoir devant vos écrans pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, président en exercice de l'Union africaine, a conféré avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Il était question du renforcement de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne d'une part et d'autre part avec la RDC. La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale. Une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, a débattu de la question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur deux volets multilatérales et bilatérales. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la rédynamisation des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet entre les deux organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes et les ports, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie Est de la RDC. Une autre audience, c'est celle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a accordée au chef d'État-major général de l'armée ougandaise. Ils ont parlé de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, également la collaboration entre l'armée ougandaise et les FARDEC. De la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il y en a été question au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, a eu avec le chef d'État-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbassu Wilson, l'officier général de l'armée ougandaise, a loué les efforts qu'entreprendent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'Est du pays. Comme vous le savez, il y a les forces négatives, surtout sur la frontière entre l'Ouganda et le Congo, et c'est notre désir pour les combattre et les détruire, puisque on voit la paix à la frontière pour nos peuples. Et je pense que les FARDEC, ils ont entré à les combattre. Le chef d'État-major général adjoint de l'armée ougandaise a offris sa présence à RDC dans le cadre de visites régulières d'officiels de deux pays voisins. Cette situation sécuritaire dans l'Est de la République a également fait l'objet de l'entretien entre le général d'armée Célestin Mbala et quelques députés nationaux du Nord Kivu et des Litoris. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin, chef d'État-major général de l'EFARDEC, a échangé ce jeudi 18 février 2021 avec le caucus des députés nationaux ressortissant des provinces de Litoris et du Nord Kivu sur la situation sécuritaire qui prévoit la partie Est du pays. C'était dans la grande salle des réunions de l'État-major général. Au cours de cet échange, le général Mbala a fait savoir à ses élus nationaux que l'EFARDEC a signé un protocole d'accord avec l'armée ougandaise le mercredi 17 février 2021 dans les soucis de répondre à l'appel de l'Africom, de l'Union africaine, du SADEC et de la CIRGL visant à créer une mutualisation des forces entre les pays d'Afrique centrale pour éradiquer tous les groupes armés dans la région. Avec l'appel de l'Africom, de la CIRGL ou de l'UF, de la SADEC, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on explore la mise en commun des moyens. Et là, je tenais simplement à vous dire que la République ougandaise est de nouveau montée au créneau pour nous demander sa sollicité ou du moins sa disponibilité à pouvoir participer avec nous dans la traque des ADEF. Au nom du caucus, l'honorable Paul Mouindou, président de ces panels, a fait savoir au chef d'état-major général que ces notables ont adhéré à ces projets. Tout de même, quelques recommandations ont été faites. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a entamé une tournée auprès des responsables des confessions religieuses. Accompagné de tous les membres de son bureau, il s'est rendu d'abord au siège de l'Église du Christ au Congo où il a échangé avec le premier vice-président de l'ECC, Mgr Isidore Niamouke, avant de se rendre auprès du représentant légal de l'Église des Réveils. Par ces temps, le bureau de l'Assemblée nationale enchaîne des contacts avec des personnalités qu'il estime capables de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions et au-delà contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. La pratique de cette politique de proximité a conduit le bureau de la Chambre basse du Parlement auprès du représentant légal de l'Église des Réveils du Congo, le prophète Dodo Kamba Israël. Donc nous sommes venus rencontrer le représentant légal des Églises des Réveils pour solliciter sa collaboration, se prier. Nous leur avons aussi demandé de prier pour le chef de l'État, pour l'ensemble du peuple congolais et que durant cette période, que nos programmes soient inspirés par l'amour, la justice, pour que le Congo aille de l'avant. Un tel geste de la part du bureau de l'Assemblée nationale a été chaleureusement salué par le représentant légal de l'Église des Réveils du Congo. Nous disons merci au président de l'Assemblée nationale et à tous les membres du bureau qui ont fait ces gestes d'amour et de fraternité. Nous allons porter notre main forte sur toute l'étendue de la République, partout où se trouvent nos Églises, pour pouvoir accompagner cette Assemblée qui a su se démarquer par sa façon de nous approcher et des activités du chef de l'État et de toute la République et du gouvernement en même temps. Une autre étape inscrite au programme de la journée aura été l'Église du Christ au Congo, dont les prières de ses fidèles ont été sollicitées en faveur de l'Assemble des institutions de la République. Les Églises sont des partenaires importants pour l'État congolais, donc il est de notre devoir en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale d'aller vers les Églises. L'ECC est un partenaire important de l'État congolais et nous sommes très flattés de voir que le président de l'Assemblée nationale et toute l'équipe venait solliciter notre appui. Et nous avons répondu favorablement en disant que l'Église du Christ au Congo reste disponible pour accompagner l'institution Assemblée nationale dans sa lutte pour le bien-être de nos populations. Les deux institutions religieuses ont répondu favorablement aux préoccupations du bureau de l'Assemblée nationale. Quittons Kinshasa pour le Sud Kivu, où le territoire des Kabarides est choisi comme site pilote pour le projet d'un milliard d'arbres à planter. C'est dans le cadre du projet présidentiel dénommé Jardin scolaire. Maître Claude Nyamuga Bobaziboué, ministre de l'Environnement et Développement Durable, voulait une journée plutôt pédagogique en prêchant par l'exemple qui est procédé à la symbolique. Cinq hectares d'éther à Riboisé pour une phase pilote. Trois mille plantiles piquées à Nyamounoun dans les groupements des Bouchumba en territoire des Kabarides le 17 février 2021. C'est ainsi que le ministre de l'Environnement, accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Théon Wabi Djekassi, et une forte délégation du Fonds Forestier National qui dirige Honoré Moulou Mbacalala, ainsi que la population locale, a voulu donner corps à cet ambitieux programme présidentiel Jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023 en province du Sud Kivu. Je suis content de constater que notre peuple a compris le message du président de la République. Notre peuple a compris le message du ministre national de l'Environnement. Le peuple du Sud Kivu a compris aussi le message du gouverneur des provinces qui est le coordonnateur du programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 au Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Théon Wabi Djekassi, a également salué ses projets. Je dois saluer d'abord cette mission importante du ministre national de l'Environnement qui est venu concrétiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisségui de Chilombo, pour planter un milliard d'arbres si l'ensemble est de la province. Et le site Kivu est plus qu'intéressé, puisque vous êtes au courant aujourd'hui des conséquences du règlement climatique qui dit effectivement à la déforestation sauvage des arbres. Notons également que Maître Claude Niamougabobaziboué, ministre de l'Environnement, a échangé avec Mgr Lévi Ngangoura, président de l'Église du Christ au Congo, dont les réseaux d'écoles enrichent 700 000 écoles et plus de 700 000 élèves. Devraient également faciliter l'implémentation du projet, surtout que le Sud Kivu, avec ses problèmes de boulement et d'érosion, doit envisager des solutions en amont. Planter un arbre, c'est protéger la planète. Quel impôt et taxe a payé à la province du Congo central ? Cette question a fait l'objet d'un forum, nous précise Patrick Moukoué. Alors que les économies africaines se mesurent face à la concurrence, en République démocratique du Congo, les petites, moyennes entreprises et artisanats sont encore confrontés à des contraintes endogènes et exogènes considérables. De la problématique de l'accès au financement, à la technologie, en passant par la méconnaissance des textes légaux et réglementaires, les insuffisances sont criantes dans ces secteurs. A Matadi, dans le Congo central, l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi et l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, OPEC, réunissent depuis jeudi les entrepreneurs du secteur des PMEA pour les sensibiliser sur les textes légaux qui régissent leur secteur. Après le mot du ministre provincial du plan, représentant le gouverneur, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a mis à la disposition de ses responsables des PME les éléments nécessaires pour comprendre le code des investissements. Il a appelé ses hommes et femmes d'affaires à connaître les dispositions de la loi en vigueur avant de se lancer. Ezekiel Bidiaya, directeur général de l'OPEC, a quant à lui édifié l'assistance sur les règles de la bonne gouvernance d'une entreprise. Bien planifier son projet, se constituer en équipe et se formaliser sont quelques règles transmises aux entrepreneurs de Matadi par le directeur général de l'OPEC avant l'étape des débats qui a bouclé la journée de jeudi. Ces matinées de sensibilisation aux textes légaux se poursuivront vendredi 19 février 2021 dans le même cadre de l'hôtel Ledia Matadi. Excellences, Messieurs le Président de la République, il vous appuie d'élever ce lundi 15 février 2021 M. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, alors administrateur et directeur général de la GECAMINE aux fonctions des premiers ministres de la République démocratique du Congo, les conseils d'administration. La direction générale et tous les personnels de la GECAMINE tiennent à vous exprimer leurs sentiments de profonde gratitude pour ces choix judiciés qui honorent notre entreprise qui donne à nouveau à la République démocratique du Congo un cadre expérimenté aux compétences bien éprouvées. La GECAMINE et tout son personnel se tiennent prêts à soutenir toutes les actions de son Excellence, M. le Premier ministre, par l'augmentation de la production afin de l'aider à gagner les paris de la relance économique du pays indispensable pour assurer le bien-être des Congolais que Dieu tout-puissant l'assiste dans l'exercice de cette très lourde page qu'il éclaire son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, et qu'il bénisse la République démocratique du Congo signée Tambo Ngoï, Kabongo, administrateur et directeur général adjoint, Albert Yuma Moulimbi, président du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration de la GECAMINE et tous les personnels de la GECAMINE ont suivi avec une immense joie et surtout avec une fierté légitime sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise la nouvelle de votre nomination par le Président de la République, chef de l'État. Au fonction du Premier ministre, cette nomination est la reconnaissance de vos qualités intellectuelles, managériales et morales indéniables, et surtout de la confiance placée en vous par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, en vue de l'épauler dans la réalisation de sa vision pour les pays. Le Conseil d'administration, la Direction générale et tous les personnels de la GECAMINE vous rassurent de leur accompagnement sans faille par l'augmentation de la production, la poursuite de l'action, des transformations engagées, l'ensemble afin de contribuer davantage aux revenus du gouvernement et garantir ainsi l'accomplissement de votre noble mission, puisse l'éternel vous éclairer le choix difficile que vous aurez à opérer. Quelques journalistes évrents dans les différentes radios de la RDC étaient dans un forum organisé par l'UNESCO pour parler de la radio cent ans après. C'est le 13 février de chaque année que le monde célèbre la journée internationale de la radio, occasion pour l'UNESCO-RDC de réunir les délégués des différentes radios des provinces de la RDC au cours d'un forum en ligne animé au siège de l'UNESCO. Le représentant résident de cette organisation, Jean-Pierre Ilboudo, a rappelé l'importance de la radio qui, selon lui, est un média essentiellement de la cohésion sociale et du développement durable. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé et continue de changer. La révolution numérique et les progrès de l'intelligence artificielle, de la médecine et du savoir humain, les problématiques du développement durable avec ces enjeux sur le plan environnemental, social et économique, le forum en ligne qui nous rassemble ce jour s'impose comme une opportunité pour scruter les pistes de changement. Les participants, tous, journalistes de la radio, ont à l'occasion suivi la conférence sur l'évolution « Les mondes changent, la radio change » tenue par le professeur Aimé Kayembe abordant les rapports des causes à effet et celui des compromittances. La radio, a-t-il ma télé, est un projet de société pour répondre à un besoin. Reprenant la parole, le professeur Il Boudot a rélevé d'innombrables services rendus à l'humanité par la radio. Ses interventions étaient suivies par la suite par des questions-réponses des journalistes de différentes provinces. Suivons à présent cet atelier de renforcement des capacités des créateurs artisanaux. L'atelier qui a réuni les directeurs provinciaux des services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle autour du directeur général intérimaire Malik Ndoula affiche désormais porte fermée à l'hôtel Venus. Les participants ont vite fait de formuler quelques recommandations relatives au renforcement de capacité de bénéficiaire dans le domaine technique et des procédures administratives juridiques et financières. Le rapport final de cinq jours des travaux retient entre autres sur le plan technique la maîtrise de la traçabilité dans la filière orifère. L'organisation régulière des stages de formation et le renforcement de l'équipe des encadreurs en cadre technique qualifié. Quant à eux, les directeurs provinciaux devront cibler les zones libres accessibles et minéralisées devant faire l'objet d'une requête à la tutelle ministérielle. Dans le même rapport, la direction générale recommande aux directeurs provinciaux de respecter la procédure administrative de recrutement et la régularisation de la session du personnel. Le respect de la procédure a été aussi exigé sur le plan financier en matière de recettes. Les directeurs provinciaux doivent faire preuve d'initiative de petits projets à soumettre à la précession de la direction générale. Malik Ndou, la directeur générale intérimaire qui a procédé à la clôture des travaux, a reconnu que cet atelier servait de cadre pour appréhender les difficultés de direction provinciale. Les recommandations ainsi formulées seront prises en compte dans le plan de redressement du service en atelier. 18 février 2006 et 18 février 2021, la constitution de la RDC totalise 15 ans en prévision du colloque scientifique qui sera organisé au mois de mars. Les responsables de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix organisent un échange avec la presse. Pour les praticiens du droit, c'est l'une de meilleures constitutions qui existent. La loi fondamentale de la République démocratique du Congo totalise à ce jour 15 ans. Elle qui a assuré, si l'on s'en tient à l'une de ses missions, l'équilibre entre institutions. En mars de cette journée historique et en prélude au colloque scientifique prévu au mois de mars de l'année en cours, la faculté des droits et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et les développements en Afrique centrale se sont associés pour ne pas passer sous silence cette date qui reflète la naissance de la République. Deux éminents professeurs devant la presse, Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et André Mbata, constitutionnaliste. C'est le peuple, c'est au peuple de défendre sa constitution parce que c'est notre constitution à nous tous. Ne laisser jamais un dirigeant s'en occuper parce que sinon vous courez trouver la dictature. C'est le peuple qui doit être constamment en alerte pour défendre sa constitution. Voilà donc pour nous c'était un grand jour. Je crois même que le champagne devait couler parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un gouvernement de la République n'organise rien le jour où on se souvient de la constitution qui a fondé la République. Mais nous vivons un jour historique. On n'avait jamais été la petite sœur de la constitution française. Beaucoup de sœurs dans notre constitution ont été imitées par la France après. Notamment en 2010 lorsque la France 2008-2010 a modifié sa constitution qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président et de l'Assemblée nationale. Nous on l'a fait en 2006. La Belgique a copié le système de la cour constitutionnelle congolaise parce qu'à l'époque la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage. De l'historique au contenu il a été rélevé des points forts et faibles de cette œuvre humaine perfectible. Le rendez-vous est donc fixé au mois de mars lors du colloque scientifique pour en savoir un peu plus sur la question 15 ans après qu'est resté-t-il de notre constitution ? A son excellence messieurs les présidents de la République chef de l'État l'élévation par vos pairs et votre prise de fonction subséquente en qualité des présidents de l'Union africaine s'offrent comme une heureuse opportunité pour nous de souhaiter à votre excellence au nom du conseil d'administration de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance et ça la SONAS un fructueux mandat à la tête de cette importante structure panafricaine puisse l'éternel vous accorder la sagesse et la clairvoyance voulue afin de vous permettre d'atteindre avec succès les objectifs que vous vous êtes assignés pendant l'exercice de ces précieux mandats veillez à gréer monsieur le président de la République l'expression de nos hommages le plus différent signé le directeur général de Bonneme Lucien et président du conseil d'administration Kouma Bueni Iwasa Jean-Robert ayant suivi avec une particulière attention sur la chaîne nationale de télévision la publication de l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 laquelle les chefs de l'état a jeté son dévolu sur votre auguste personne au poste de premier ministre nous avons le réel plaisir de vous présenter au nom du conseil d'administration de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la société nationale d'assurance SONAS SA nos vivres et chaleureuses félicitations aussi saisissons-nous cette heureuse opportunité pour vous souhaiter un fructueux mandat dans votre lourde charge à la tête de l'équipe gouvernementale que vous aurez à constituer d'ici peu afin de concrétiser la vision du chef de l'état qui place le peuple congolais et son bien-être social à l'avant-plan de ses actions fait agréer Excellences Monsieur le Premier ministre l'expression de notre très haute considération encore une fois le directeur général Bonnier-Méco-Follucien et le président du conseil d'administration de la SONAS Kouma-Bouény Iwassa Jean-Robert la maximisation des recettes du trésor public passe par l'informatisation du système de perception des frais une application dénommée CORDINET a été mise sur pied et a été présenté au conseiller principal du chef de l'état en charge du numérique Serena de Goma où les responsables de services d'assiettes et les agents intervenants dans la chaîne des perceptions de recettes de l'état en province de Nokivu ont été outillés du système numérique ce système que le gouverneur de province veut imprimer aura un impact positif sur les recettes de l'état congolais car les Nzanzukasivitas ne visent que la maximisation de recettes la lutte contre la fraude le coulage fiscal ce qui lui donnera le moyen nécessaire de mettre en pratique la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi celle de répondre aux besoins socio-économiques de la population surtout à la base car les Nzanzukasivitas dans un partenariat public-privé avec la société SEF CORDINET a procédé ce lundi 15 février au lancement de la solution CORDINET il exhorte celle-ci à élargir la formation à 27 services d'assiettes concernés en province d'Inokivu et une application qui va faciliter la gouvernance électronique Le programme qui est là de l'environnement s'entra posséder par celui du gouvernement provincial place les lèvres dans le centre et toute son action à travers le continent une belle pédagogie ce programme a besoin de ressources suffisantes pour alimenter solidité La province La province qui note le taux de débit qui est l'Assemblée provinciale a réexigé de l'exécutif commercial immobilisé à partir de cette année début de l'atelier un montant de l'équivalent en France de l'Ontario de 2,4 millions de 1000 dollars par mois en réceptive c'est qu'il vous recommande une massivité et bien l'engagement sans compétence dans l'engagement des recettes Séance tenante le conseiller spécial du chef de l'état en matière numérique ne peut que se réjouir car dans son secteur le nom qui vous devient modèle une province pilote a-t-il renchéri Dominique Miguicha salue l'initiative du gouverneur et son partenaire Sef Codenet pour la gouvernance électronique ce qui réjoint la volonté du président de la République démocratique du Congo Nous devons définitivement tourner le coup pour faire passer cette gouvernance des finances publiques par de l'approche moderne innovante et résolument pour les dents l'avenir cela afin de retenir le bâton de notre propre pays termine par tant d'années qui ont été les antivaleurs pour s'y prospérer alors pour une gestion hauteuse facilité par le règne toujours en cours des dossiers en papier La réussite de cette gouvernance électronique avec la solution Codenet est une création d'un fils congolais Il pourrait partager l'expérience avec d'autres provinces au Congo démocratique rassure l'ingénieur Faradja son concepteur Un lot important des respirateurs remis au chef de la maison civile du président de la république c'est un don de la république de Chine La signature de l'acte de livraison des kits sanitaires dont de la Chine à la RDC pour faire face à la lutte initiée contre le COVID-19 a eu lieu ce jeudi 18 février 2021 entre l'ambassadeur de la Chine et le chef de la maison civile du chef de l'état docteur Bruno Mouteillon Plus d'une soixantaine de matériels ont été remis directement sur place Il convient de rappeler que ce don est le fruit de contact initié par le chef de la maison civile du chef de l'état dans le but de faciliter à la population l'accès aux services sociaux de base selon les lettres motifs du président de la république le peuple d'abord Je prends la parole au nom du chef de l'état son excellente c'est Félix Antizélie à qui en réalité vous avez destiné ce don d'aujourd'hui La maison civile du chef de l'état n'est qu'un instrument du chef de l'état c'est un outil c'est un canal que vous avez utilisé pour faire arriver à la présidence de la république au chef de l'état ce don signalant que ces respirateurs seront distribués dans certains hôpitaux notamment la clinique Ngalima l'hôpital général des références de Kinshasa ex Mamaemo et les centres hospitaliers Monkoli A l'occasion de votre nomination en qualité des premiers ministres les conseils d'administration la direction générale les retraités et rentiers du régime général ainsi que l'ensemble du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale CNS expriment leur enthousiasme et vous présentent leurs sincères et chaleureuses félicitations les organes statutaires de la CNSS saisissent cette occasion pour remercier les chefs de l'état son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo pour la confiance et les choix portés sur votre guise de personne qu'il plaise à l'éternel Dieu tout-puissant de vous accorder sagesse, intelligence et plein succès dans l'accomplissement de vos lourdes charges pour les conseils d'administration les directeurs généraux Agnès Mouadnawej Katang et puis le président Sekimonyo Oamagango du conseil d'administration à l'occasion de votre nomination par son excellence monsieur le président de la république en qualité de premier ministre la société nationale des hydrocarbures du Congo Sona Hydro la direction générale et l'ensemble de son personnel séjourne à tout le peuple congolais pour vous présenter leurs très sincères félicitations en portant son dévolu sur votre éminente personne son excellence monsieur le président de la république a fait le choix non seulement des renouvellements du personnel politique dans notre pays mais aussi celui de la compétence alliée à la jeunesse à l'expérience et l'intégrité morale pour faire face aux multiples défis qui se posent à la république démocratique du Congo notamment la lutte contre toutes les antivaleurs pour la refondation de l'état des droits dans le cadre de ses missions statutaires Sonaïdro promet de vous accompagner et vous apporter son indéfectible soutien à vous-même et à votre gouvernement pour la réussite de votre programme d'action dans la vision du changement tel que prôné par son excellence monsieur le président de la république signé ingénieur Hubert Myimi Mouawa directeur général la population a des problèmes oculaires et la plupart ont des difficultés pour s'offrir des lunettes médicales la députée nationale Christelle Woanga leur apporte une solution à travers cette campagne de distribution des lunettes médicales le médecin ophtalmologue est déjà là ces lunettes sont médicales et elles sont de bonne qualité tout le monde sera consulté et aura sa paire des lunettes la députée nationale élue de la FUNA Christelle Woanga a inscrit cette grande campagne de distribution des lunettes médicales dans le cadre des actions de rapprochement avec ses électeurs beaucoup sont en difficulté et ne savent pas se procurer cet outil indispensable et d'autres sont dans l'incapacité de voir un ophtalmologue celle que l'on m'a donnée coûte déjà plus de 180 dollars je viens de Kindele à Mongafoula je ne connais pas le prix des bénévoles des bénévoles des ophtalmologues ont travaillé pendant deux jours jusque tard dans la nuit pour distribuer plus de 800 pères à degré adulte 3 et 3,5 et à degré enfant 1 et ainsi contenter un grand nombre de personnes ayant répondu à l'appel cette grande action d'envergure de la députée nationale Christelle Wanga n'a fait qu'augmenter son estime dans les cœurs des quinoins ils ont tari des loges et des mots d'affection à son égard je vois le nombre de gens qu'il y a en tout cas félicitations à l'honorable nous sommes à l'osur nous avons eu tant de députés on ne nous voit plus sur la scène mais elle elle est toujours présente l'honorable Christelle Wanga n'a cessé maman Christelle a le soleil dans sa poche qu'elle ne cherche pas ça ailleurs le soleil le soleil dans sa poche la vie c'est la vie que cette pluie soit une bénédiction c'est le là toujours maman c'est celle-là les experts du fonds de promotion de l'industrie et ceux de la régie de voies fluviales étaient en séance technique pour la validation des travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Loubi les activités des balisages de la rivière Loubi dans les casseilles orientales une délégation des fonds de promotion de l'industrie FPI et des régies de voies fluviales RVF est dans les casseilles orientales les deux parties travaillent enfin de lancer dans les deux prochains jours les travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Loubi plus précisément les tronçons compris entre les Sankoro et Ndomba cette séance technique entre les experts du fonds de la promotion de l'industrie et ceux de la régie de voies fluviales a pour finalité la validation du rapport technique préliminaire de la reconnaissance de terrain faite sur la rivière Loubi pour François Necoul le directeur adjoint aux études du FPI ces rapports et l'aboutissement d'un travail qui a commencé il y a de cela plusieurs mois dans le cadre du projet de connectivité de la province de Grand-Cassez nous devions être fiers des établissements publics à l'instar de ce que RVF vient de nous montrer on a voulu faire le dragage ils nous ont dit non on fera le dragage mais les activités d'aménagement et de maintien de la rivière concernent aussi les balisages les désnagages les rotages et les dragages j'en passe et ils ont fait toutes ces activités dans les études et maintenant ils pourront passer la main à l'équipe de convoi qui vient pour faire les travaux proprement dit du côté de la régie des voies fluviales le directeur technique Gabriel Mokango confirme que ce qui était un handicap pour la bonne navigation sur la rivière Loubi est en train d'être résolu identifier les sites où la navigation est péruleuse donc difficile et pouvoir porter le tout dans le rapport de manière à ce que l'équipe qui va nous rejoindre très bientôt sache à quoi s'en tenir signalons par ailleurs que les convois fluviales composés du baliseur Lomela armés de tous les matériels et intrants nécessaires pour exécuter les travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Loubi avaient déjà quitté la dars de la RVF de Kinshasa depuis le 2 février dernier les convois devra arriver sauf imprévus en Domba le 20 février en cours pour lancer les travaux au Kassai oriental Les comités de gestion de l'université de Kinshasa et toute la communauté de l'université de Kinshasa ont appris avec énormément de joie votre nomination aux fonctions de premier ministre et chef du gouvernement par son excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo notre cher beau pays notre communauté qui se réjouit de ses choix judiciaires opérés en votre personne ne doute nullement de votre haute qualité intellectuelle humaine ni de vos capacités managériales éprouvées les comités de gestion de l'université de Kinshasa restent convaincus que vous réussirez les paris de nombreux défis qui freinent le développement de notre pays à savoir l'insécurité à l'est la misère du peuple pour ne citer que cela nous profitons de l'occasion pour remercier vivement son excellence Monsieur le Président de la République chef de l'Etat pour ses choix combien louable qui a provoqué une grande clameur au sein de la population congolaise notre prière la plus ardente et que l'éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de son immense sagesse et ses abondantes bénédictions dans l'accomplissement de votre noble exaltante et lourde mission et vous rassurant de notre soutien total pour les comités de gestion de l'université de Kinshasa Daniel Ngoma Yanzuzi professeur ordinaire le directeur général de la Sona Hydro qui a tenu une réunion avec les agents et cadres de son entreprise cette réunion vise à l'amélioration du climat des travails aussi l'objectif à atteindre en 2021 Nous avons entamé une série de réunions pour faire voir encore au directeur que nous avons des objectifs à atteindre cette année pour faire comprendre à tout le monde que nous sommes une société commerciale qui doit vivre de son objet social et pour cela chacun doit s'impliquer en ce qui le concerne à agir de telle manière que chaque direction peut se produire au résultat et chaque mois si nous travaillons ainsi nous vivrons le progrès Le directeur pour moi doit être un homme crédible dans le premier C il doit être un homme compétent dans le deuxième C et il doit être modèle il doit être muni d'un bon comportement dans le travail et d'un bon caractère afin de jouer le rôle modèle le chef des divisions le chef des bureaux le chef des services et tous ceux qui sont à sa charge quand les gens savent qu'il y a la volonté politique de la très haute réarchie de faire remettre cette entreprise dans l'orbite des majors dans le cercle fermé de ceux qui doivent jouer un grand rôle dans la régulation dans l'importation des produits pétroliers dans notre pays mais il y a de quoi être fier il y a un motif de fierté le choix d'abord du chef de l'état c'est un choix de la jeunesse c'est du dynamisme ça veut voir quelque part que le gouvernement de l'Union sacrée sera très dynamique cela arrive au moment où cette entreprise est en pleine réforme et en pleine mutation sous la haute autorité de son excellence monsieur Félix Antoine Neticeké de Tulumbo président de la république chef de l'état il s'est tenu le vendredi 12 février 2021 une réunion d'évaluation de la situation en lien avec la riposte contre la deuxième vague de la maladie à coronavirus COVID-19 à laquelle on prépare les secrétaires les secrétariats techniques du CMR la task force de la présidence de la république ainsi que le ministre sectoriel concerné à la suite de cette réunion importante et vue de l'évolution positive de la situation son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka au Saint-Jola a publié deux notes circulaires 022 et 023 à l'attention de tous les chefs d'établissement et de l'enseignement supérieur et universitaire par lesquels il annonce ce qui suit la reprise effective des enseignements dans les universités et instituts supérieurs sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 22 février l'ouverture solennelle de l'année académique 2020-2021 c'est vendredi 19 février l'année académique 2020-2021 va du lundi 22 février 2021 au vendredi 10 décembre 2021 sur ces la reprise des examens et enseignements à l'université de Kinshasa aura lieu ce 22 février 2021 il est recommandé l'observance stricte des mesures préventives et gestes barrières pour contrer une éventuelle propagation de la maladie à coronavirus à savoir entre autres la distanciation physique les lavages réguliers des mains les ports obligatoires des masques la prise de la température à l'entrée des bâtiments et ou des auditoires les doyens de faculté sont invités à activer les comités COVID-19 respectifs pour accompagner l'application des mesures préventives et gestes barrières sur s'y rappeler et à communiquer les cas échéants à la zone de santé de l'EMBA les cas suspects pour une prise en charge effective signée le recteur de l'université Ngoma Yanzozi le secrétaire général de l'UDPS a reçu l'initiatrice de la proposition des lois et le vent fait docteur Tisekedi au rang des pères de la démocratie congolaise consacré à l'élévation de docteur Etienne Tisekedi Wamulumba au rang des pères de la démocratie en République démocratique du Congo par un soubassement juridique qui sera bientôt voté à l'Assemblée nationale l'Alliance pour la réforme de la République initiatrice de ce projet est allée jeudi 18 février à la rencontre de la famille politique du libère Maximo comme annoncé récemment le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a promis à la délégation de l'ADR conduite par sa présidente l'honorable Henriette Wamul de mettre à la disposition des juristes qualifiés les éléments pour la concrétisation de cette proposition de loi comme pour dire que l'Alliance pour la réforme de la République a reçu un soutien inconditionnel de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Si aujourd'hui d'autres formations politiques viennent emboîter les pas à l'UDPS et veulent matérialiser ça mettez-vous en notre place nous pouvons être contre avec une telle démarche non ? outre son projet de loi sur le couronnement du combat qu'a mené le sphinx de l'IMETE l'ADR a présenté ses vives félicitations à l'UDPS qui a totalisé 39 ans d'âge depuis sa création nous en avons profité à travers lui d'encourager et de féliciter surtout le chef de l'état par rapport à sa vision salvatrice qui aujourd'hui donne naissance à l'Union Sacrée de la Nation et donc nous savons que l'Union Sacrée de la Nation elle est là pour justement respecter l'état de droit pour s'occuper du peuple d'abord la délégation conduite par Henriette Ouamou a saisi l'occasion pour transmettre ses encouragements au chef de l'état Félix Anton Tisekedi avec la mise en place de l'Union Sacrée de la Nation mais aussi les différentes réformes qu'il a initiées pour le bien des Congolaises et Congolais la prochaine étape reste pour l'ADR la rencontre avec la famille biologique de Tentisekedi pour l'enrichissement de ce projet de loi à l'issue de la réunion du conseil d'administration du collège de hautes études de stratégie et de défense tenue ce 16 février 2021 il a été décidé la contribution financière des auditeurs de la session spéciale autre que ce des fardessés et de la PNC des montants de 2000 dollars américains selon les modalités ci-après paiement de la totalité de 2000 dollars américains paiement partiel échelonné comme suit première tranche au moins 1000 dollars à payer jusqu'au 27 février deuxième tranche 500 dollars à payer du premier au 31 mars 2021 troisième tranche 500 dollars à payer du premier au 30 avril ces contributions sont à payer au compte du Cheste à la Robanc compte numéro 051 00 25 101 0104 996 0302 tiré 96 compte USD 05 100 et 25 101 tiré 0104 99 603 01 tiré 02 suivant à présent ces témoignages sur l'élu de Bumba Jean-Pierre Liaou le témoignage est fait par les membres de sa famille contrairement aux allégations pour la plupart anonymes dans les réseaux sociaux sur la non-appartenance et filiation à la famille Liaou notamment le père Jean-Pierre Liaou d'heureuse mémoire la famille précise l'opinion sur les statuts réels de Jean-Pierre Liaou nous m'aurait si après nommé de la famille papa Antoine Marcel Liaou et bois les banales à mon lingo suivant avec profonde indignation depuis un temps des profonds hautement diffamatoires se répandent sous forme d'un trac contre notre frère neveu et cousin Jean-Pierre Liaou et bois Kalokola Mongalibana député national de son état condamnant avec la dernière énergie cette mesquinerie de très mauvais goût constatant à user de procéder indigne aux fins d'atteindre des objectifs politiques inavoués les fautes graves d'orthographe contenues dans le texte infamant de ces faux soyeurs qui ne servent même pas à écrire correctement le nom de Liaou prouve insuffisance qu'on a affaire à des personnes sans foi ni loi une mise au point qui s'est fait en la résidence familiale question de lancer un message fort aux détracteurs La direction générale des recettes de Kinshasa de Jerka rappelle à tous les propriétaires des motocycles véhicules automoteurs et embarcations véhicules tracteurs remorques balénières barges et autres engins à propulsion mécanique qui est la vente des vignettes exercice 2020 qui a débuté le lundi 16 novembre 2020 continue son cours normal sur toute l'étendue de la ville lors des Kinshasa les contribuables suffisées sont tenus d'acheter librement leurs vignettes et de ne pas attendre les recouvrements forcés qui débutera le lundi 15 mars 2021 Voilà mesdames, messieurs et ainsi donc s'achève ce journal le plaisir a été pour nous de vous le présenter merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi de partout où vous vous trouvez prenez rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h moi je vous retrouve le jeudi prochain à la même heure bonsoir chez vous merci à vous